... Quelle aventure que ce film Alice Vinaucourt, Benoît Magimel, au Festival de Cannes, l'émotion de la présentation de Revoir Paris, avec une Virginie et Fira incroyables aussi, et surtout, Alice, un film qui vient de très loin, l'envie de raconter cette histoire. Oui, le film s'inspire d'une nuit qu'on est beaucoup à avoir vécue, la nuit du 13 novembre 2015, des attentats de Paris. Et cette nuit, elle est un peu particulière pour moi, puisque mon petit frère était au Bataclan, et il a survécu. Et du coup, le film s'est vraiment construit à partir de mes propres souvenirs de cette nuit, mais aussi des discussions que j'ai pu avoir avec lui. Vous parliez même avec lui pendant le drame ? Non, c'était juste un SMS qu'on s'est échangé, mais c'est plutôt des discussions qu'on a eues ensemble, les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi. Et après, c'est important, le film ne représente pas l'attentat du Bataclan, c'est un attentat qui n'a pas existé. Par contre, je me suis beaucoup inspirée à la fois de ce qu'il m'a raconté, et aussi de ce que le monde des survivants, en fait, j'ai eu accès à d'autres victimes grâce à lui. Et voilà, j'ai essayé d'être fidèle à leurs témoignages et à ce qu'il m'avait raconté. Et Benoît, qui est parti dans cette aventure, qui interprète donc un de ses survivants. Oui, qui est un peu à part, parce que c'est quelqu'un qui est hypermésique, qui se souvient absolument de tout, qui en même temps refuse d'être une victime, il refuse d'appartenir à ce groupe. Il fait le lien avec tous, parce qu'il est un peu le passeur des pièces du puzzle qui manquent pour certains personnages, notamment le personnage de Virginie Fira, qui est en quête de retrouver la main qu'elle tenait et de se souvenir des morceaux de cet événement. Voilà, et on s'aperçoit que voilà, c'est un film sur la manière de se reconstruire, qu'on est tous égaux devant la mort, et que c'est des personnages qui à la fois sont dans une errance et se retrouvent un peu étrangers à la société dans laquelle on est. Et en même temps, ça écrase les différences sociales, ce genre d'événement. C'est une manière de se retrouver tous, et on a besoin d'être avec l'autre pour se souvenir aussi. Ouais, regardez, au revoir Paris. Vous êtes mis à chercher un mouchoir dans vos poches, et plus vous cherchez, plus vous vous mettiez de l'encre partout, vous en avez un peu sur le visage, vous m'avez fait rien. Ouais, vous vous êtes moqué de moi ? Non, 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 pas du tout, mais c'est ce que vous pensez, vous pensez que je me moquais de vous. Non, vous m'avez regardé, très énervée. Mais... Mais oui, c'est ça, en fait, je... J'écrivais, j'avais un stylo plume, j'étais en train d'écrire ? Je sais pas, peut-être, j'imagine, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, vous vous êtes levés, vous avez traversé le restaurant, vous avez dû aller aux poilettes, je crois. Et vous me souvenez de rien ? Non. C'est ça, Florent est ce que j'ai fait, hein ? Ah oui, c'était un prononcé de tout, là. On voit une complicité, là, on vous voit rire, on se dit, voilà, pour tourner un film comme ça, pour peut-être submerger l'émotion, le drame de ce qu'il y a dans ce film, il faut comme ça que les comédiens... Quand on parle de la mort, on parle de la vie, surtout, c'est ça que je retrouve, on ne peut pas, voilà, c'est un personnage qui se joue un peu, qui est un peu plus désinvolte que les autres, qui se moque un peu de lui-même, qui se moque de cette jambe qui est complètement abîmée, qui essaie de reconstruire. Il refuse d'être une victime, et donc, on parlait avec Alice souvent de ça, d'y mettre, d'injecter un peu d'humour, de légèreté, de... Oui, il a amené beaucoup cette espèce d'humour, de résilience, puisqu'en fait, le film, c'est aussi une histoire d'amour entre Benoît et Virginie. Oui, c'est quelqu'un qui se souvient d'avoir vu juste avant, évidemment, le drame. Lui, il se souvient de tout, et elle, elle se souvient de rien, c'est-à-dire qu'en fait, elle se rappelle que de morceaux, de fragments, et elle fait une sorte d'enquête dans sa mémoire, et à travers cette enquête, elle rencontre des gens qui étaient dans l'attentat, et moi, ce que je voulais, c'est que ce soit des mondes qui se connectent, des mondes qui ne se seraient pas rencontrés autrement. C'est ce qu'on appelle, en fait, le diamant dans le trauma, que certains psys appellent comme ça, c'est-à-dire, en fait, c'est toute la beauté qu'il peut y avoir derrière les événements tragiques, les événements traumatiques. C'est, par exemple, les relations amicales qui se sont créées, qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu cet événement, les histoires d'amour, comme on le voit dans le film. Voilà, j'ai voulu, en fait, montrer des gens qui venaient de mondes extrêmement différents et que le personnage traverse plein de couches de la société française. On voit, il y a le Paris, un peu, voilà, des monuments historiques, mais il y a aussi, on a tourné Porte de la Chapelle à Stalingrad, il y a des, voilà, des vendeurs de Tour Eiffel. Enfin, il y a, je voulais montrer aussi les coulisses d'un monde un peu de Paris, de la vie touristique. Oui, c'est incroyable parce que, Benoît, ce film nous parle justement de la force de vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un événement qui tue la vie, qui a un traumatisme et qui fait qu'on oublie, que certains oublient, mais qu'on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Mais c'est tellement énorme et que là, il y a une espèce de force de vie à montrer. Ça nous prouve que l'humanité existe et qu'on se rassemble. Naturellement, les gens s'identifient au drame de ce que d'autres peuvent vivre et c'est un élan magnifique. En fait, les gens racontent vraiment, dans ce type d'événement traumatique, que c'est rien, en fait, parfois qui nous raccroche à l'humanité. C'est un regard, quelque chose de très fragile, une main tendue, c'est toute petite chose, en fait. C'est pour ça que le personnage cherche la main, la main qu'il a sauvée, la main qu'elle a serrée pendant cet attentat. Et pour moi, j'ai vraiment voulu filmer les mains dans ce film, puisque pendant l'attentat, ce soir de l'attentat, en fait, quand mon frère était à l'intérieur du Bataclan, à un moment, en fait, on entendait toutes les informations, il y avait quelque chose qui était... on était totalement impuissants. Donc, avec mon copain, on a arrêté la radio, la télé, on a allumé une bougie, on s'est tenu les mains et on a prié. Et mon monteur, qui habitait en face du Bataclan, qui entendait les tirs dans la rue, à un moment, il s'est allongé sur son lit, il a tenu la main de son ami. Et, en fait, j'ai demandé à des psychiatres, en fait, à quoi ça correspondait, parce que plein de victimes m'ont raconté cette chose sur les mains. Et ils m'ont raconté qu'en fait, ça dégage quelque chose qui s'appelle l'oxytoxine, qui est une hormone du bien-être, qui est proche de ce sentiment qu'on a quand on est près du sein de sa mère. Et que c'est quelque chose de très grégaire dans des situations comme ça, traumatiques. Et le film, il exalte vraiment ce sentiment de fraternité. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de réaffirmer ça au moment où il y a des communautés qui se montent les unes contre les autres. Et qu'en fait, voilà, dans les événements traumatiques, ce qu'on observe, c'est aussi beaucoup de l'humanité et de l'entraide. C'est beau ça, Benoît. C'est beau et c'est génial à interpréter, à jouer comme ça. Oui, c'est vrai que cette histoire d'amour, pour moi, c'est à la fois fou parce que votre vie d'avant, finalement, est complètement bousculée, complètement bouleversée par un événement que parfois les autres membres de votre famille n'ont pas vécu, évidemment. Et donc vous vous sentez étranger dans votre propre famille. Et donc vous avez besoin d'aller vers l'autre pour se reconstruire, pour aimer aussi. Donc ça soulève énormément de questions. Et c'est vrai que ces gens qui commettent ce genre d'atrocité cherchent à nous désunir les uns les autres. En fait, le film, il recrée les liens. Et Benoît, il a amené beaucoup, beaucoup d'humanité. Il est incroyable. Il a amené beaucoup d'humanité. Il est incroyable. Il n'aime pas les compliments, mais je l'en fais quand même. Il a amené beaucoup d'humanité au personnage. Tu n'as pas mis toutes mes blagues. En fait, voilà, il y avait cette idée de... Parce qu'en même temps, il a une légèreté, Benoît. Il apporte aussi justement cette vie. Oui, mais parce qu'en fait, il y a cette idée de passer par-dessus les choses et de ne pas se plaindre, de serrer les dents, comme Virginie aussi. Parce que Virginie et Fira, en fait, j'avais énormément de chance de travailler avec ces deux comédiens qui ont quelque chose en commun. C'est de provoquer tout de suite énormément d'empathie. Et c'est quelque chose où, voilà, comme réalisateur, réalisatrice, on est vraiment très chanceux quand on a la chance de pouvoir travailler avec des gens comme ça qui sont tellement humains. Et surtout avec un sujet pareil. Oui, Benoît, pour conclure, une aventure magnifique ce film. Oui, oui, une aventure. Moi, c'était très bref, mais en même temps, chaque jour que j'avais à partager avec Alice, c'est vrai qu'on apprend, on découvre, c'est fantastique. Mais on s'accroche à la vie, c'est le plus important. L'amour, la vie, les choses essentielles qu'on galvaude un peu, qu'on regarde un peu en plaisantant aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ça l'essentiel, voilà. Merci. Merci. C'est bien. Je pense que là, tu as tout dit. Vous avez été super tous les deux. Merci, merci mon ami. Comment vous... On a envie de vous revoir encore ensemble. Vous rigoliez sur le plateau quand même ? J'essayais un peu. Mais on ne rigolait pas non plus complètement, parce qu'en fait, on avait tous conscience en même temps de ce dont on parlait et qu'il fallait être à la hauteur de cette histoire. Merci. Merci à tous les deux. Merci. C'était super. Merci. 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 Merci.